salut à tous et bien sûr magic arena fr comment savoir ça va très très bien et toi ça va très très bien la vidéo qui à chaque fois demander dès qu'il ya une extension qui sort avant même qu'on ne sache quelle carte la plus attention vous nous demandez déjà c'est normal on vous comprends est-ce qu'il ya des budgets dans la salle j'entends oui à ma gauche j'entends plus à ma droite la vidéo sur la deck budget on vous en a proposé trois vous voyez déjà qu'il a écrit la meule et là les gens sont ils ont encore là les gens sont fous ils sont comme ça ils vont même pas regarder la vidéo là ils ont pris la décliste en description ils sont partis rosser les gens ils ont fait pause fermer la déroule la description fait juste l'adl d'ailleurs on dit ça les gens qui ont fait ça du coup ne nous entendent pas c'est vrai parce qu'ils ont mis pour mais après ils reviennent tu vois ils ont ils ont rossé deux trois mecs et ils reviennent après voir ce qui se passe peut-être qu'il ya d'autres explications peut-être que rogue et warrior c'est sympa aussi effectivement du coup qu'est ce qu'il ya dans cette vidéo il ya trois des budgets avec des améliorations enfin des améliorations surtout des versions cibles non budget pour pour deux decks sur trois parce que le troisième c'est un peu plus un peu plus funky mais en budget ça rose quand même donc je ne sais pas lequel c'est peut-être c'est la meule je ne sais pas peut-être bien peut-être bien cette ces decks sont plutôt destinés à des joueurs débutants ou bien juste des joueurs en budget qui aiment bien varier les plaisirs n'ont pas avec tic tac mais avec magic s'il ya pas mal de gens qui m'aiment qui joueraient fréquemment mais qui aiment avoir plusieurs decks et les decks budget c'est une façon du coup de varier un petit peu les gameplay sans forcément mettre beaucoup de wild card donc si vous jouez occasionnellement de façon casuelle ouais et ben vous pourrez facilement crafter ces deux c'est bien même pour les anciens joueurs qui reprennent juste avec magic arena également qu'ils peuvent pas se crafter directement des bons decks et là pour sélectionner nos decks budget parce qu'évidemment il y avait 30 40 des budgets différents on a sélectionné des decks qui prennent des mécaniques de zandikar évidemment parce que sinon bah en version budget vous savez qu'il ya des decks aventure des decks c'est l'accounteur qui marche très très bien des decks qui z-spell je vous laisse aller voir nos précédentes vidéos vous pouvez les réadapter très facilement il ya des mono raid qui sont très budget nous on vous propose toujours des decks budget qui prennent en compte zandikar et qui sont aussi un minimum fonctionnel parce qu'il ya des decks budget très marrant nous on prend des decks budget avec lesquels vous allez pouvoir un petit peu monter le ladder voilà c'est toujours comme ça qu'on sélectionne nos decks budget et donc là c'est les trois qu'on a sélectionné pour vous yep merci beaucoup d'ailleurs mtg goldfish et saffron olive qui sont une bonne source d'inspiration à chaque fois on modifie toujours un petit peu les déclisses pour les adapter parce que les decks budget qui proposent sont des budgets en dollars enfin quand vous achetez les cartes en papier alors que nous on fait des budgets sur arena ce n'est pas la même chose on peut jouer 40 rars en budget irl alors que 40 rars sur arena ben c'est pas du tout budget c'est ça et on peut mettre dans nos decks budget quelques mythiques alors que elle coûterait peut-être très cher en version papier alors que là elle ne vous nécessite elle ne vous coûte que quelques jours que quelques jokers je ne sais pas parler de l'eau je me casse c'est parti non reste là j'ai besoin de toi ah mais avant ça première décliste promo exactement merci beaucoup à magic buzz à notre sponsor code valet pl 2020 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires qu'est ce que c'est les points de fidélité un le regard point sans un point 150 points 5 euros de bons l'achat cumula nous voir plusieurs bons l'achat si vous souhaitez pour l'avoir plusieurs d'un coup vous pouvez l'avoir en plusieurs fois régalat total merci à tous ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utiliseront ça nous soutient ainsi que le code magic arena fr sur boutique happy game store du coup merci beaucoup cette décliste budget à longtemps ouais je voulais ah oui il y a autre chose à dire mais vas-y bien sûr comme ça les gens disent oh les gars c'est trop bon vous en trouvez pas chaque fois 10 minutes super sûr en quoi 3 minutes 16 3 minutes 16 je prends 45 secondes ça va à partir de 4 minutes on est parti sur warrior budget tu as 35 secondes bah non du coup ça sera à 4 minutes 15 ok c'est pas je voulais juste essayer de conscientiser les gens un petit peu sur la puissance du pouce bleu voilà on le demande toujours en fin de vidéo et non pas en début de vidéo on s'est rendu compte sur des vidéos précédentes notamment les mois précédents que quand on vous demandait le pouce bleu en début de vidéo vous aviez plus souvent tendance à le mettre on veut pas vous spammer non plus d'annonces et de demandes à chaque fois mais c'est très important pour le référencement de nos vidéos ça nous fait monter dans l'algorithme youtube et du coup proposer nos vidéos à plus de personnes donc si vous appréciez notre contenu que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu c'est une stat qui importe un petit peu et je sais que les gens ne le font pas par mauvaise volonté oublie tout simplement ça m'arrive aussi je le verbalise peut-être que ça vous que ça vous aidera à y penser merci énormément pour ceux qui qui y penseront merci beaucoup du coup cette décliste budget taux warrior budget avec beaucoup de cartes de nouvelle extension donc ça c'est très bien quand vous commencez par exemple en commençant à acheter des boosters en ikair parce que les gens nous demandent souvent aussi comment commencer quoi acheter on recommence souvent le draft déjà pour s'améliorer et découvrir le draft qui est le meilleur format du monde si vous jouez pas en draft vous ne vous améliorez pas et c'est la meilleure façon en fait d'accumuler des ressources j'avais eu des stats d'un joueur récent bon qui était pas trop mauvais en draft mais pas non plus grandiloquent je sais pas si ce mot s'applique et le type disait enfin vous avez compris il comparer ce qu'il gagnait en faisant des drafts et en dépensant la même somme pour acheter des boosters et la différence est énorme ouais bien sûr même niveau wildcard il s'y retrouve puisque avec les boosters de récompense il obtient quand même des wildcard de toute façon si vous posez la question on a fait une vidéo sur l'économie de magic arena où on explique ça et on montre la différence entre juste acheter des boosters et faire des drafts pour essayer de récupérer les cartes et effectivement faire des drafts c'est beaucoup plus rentable on avait carrément un petit peu chiffré et mis en parallèle ces deux ces deux choses là exactement donc donc déjà voilà et quand vous allez faire des drafts du coup ou bien acheter vos boosters parce qu'au début nous mêmes on recommande un petit peu d'acheter des boosters pour pouvoir avoir des cartes et vous faire plaisir et crafter vos decks parce que si vous commencez tout de suite sur magic arena de la meilleure des façons vous lancez dans un drap vous prenez 0-3 vous en faites en prenez 0-3 vous faites bon qu'est ce qui se passe en fait qu'est ce que c'est que ce jeu un peu trop compliqué donc ou peut-être vous faites 7-0 et vous êtes réformés ça c'est assez rare les 7-0 quand on commence donc des clips très intéressantes parce qu'il y a énormément de cartes du coup de la nouvelle extension la saison d'icard là aussi là 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 etc vous connaissez la chanson donc plus facile à récupérer en ouvrant des boosters thématique warrior par rapport à la meneuse de guerre kargan qui veut donner plus 1 plus 1 aux autres guerriers et la hache de relique également va donner plus de plus 1 quand vous l'équipez à un guerrier donc ça c'est pas mal il y a quasiment tout qui est guerrier sauf le sauveur dévoué mais qui est une très bonne carte qui permet de sauver une créature en lui donnant l'indestructible c'est également ce n'est pas un humain et c'est important on verra pourquoi tous nos tourins ne sont pas des humains gobelins et guerriers bataire lampe feu qui peut mettre des points quand il meurt et qui a la célérité si vous l'équipez avec la hache de relique donc pour 3 on peut avoir une 3-2 célérité le but c'est de t'écurver en fait tu fais batailleur lampe feu tour 1 tour 2 tu joues une hache à relique qui va en plus directement s'équiper sur le batailleur et si ton adversaire veut le gérer il va devoir ou prendre des points dans sa face ou alors une terre d'une créature c'est juste une curve qui marche plutôt bien quoi le banneré qui est là en x2 parce que c'est un tour 1 pas dégueu qui en plus n'est pas humain et qui a la capacité de buffer toutes vos créatures de mettre plus 1 plus 1 à tout votre board pour 5 donc ça se curve très bien vu que notre créature maximum coûte 4 donc ça veut dire qu'au tour d'après vous n'avez pas de créature à 5 mais vous avez cet effet là à jouer et du coup justement en parlant de créature à 4, Winota, 4 mythiques alors d'habitude on met pas de mythiques dans les decks budget mais là ça s'en sert vraiment bien c'est une très bonne carte qui sera jouée par ci par là donc voilà n'hésitez pas déjà c'est une carte que vous craftez et qui sera pas perdue donc c'est pour ça qu'on vous la fait crafter et en plus on sait que quand vous commencez à accumuler vos premiers jokers vous avez quasiment autant de mythiques que de rares donc voilà comme ça s'en sert vraiment très très bien n'hésitez pas Winota, qu'est-ce qu'elle fait ? elle dit qu'à chaque fois qu'une créature non humain que vous contrôlez attaque donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait que ces créatures là n'étaient pas humains vous allez pouvoir regarder les 6 cartes du site de bibliothèque et mettre en jeu attaquant une carte d'humain cette fois-ci sur le champ de bataille qui remplit sa carrière inestructible si vous avez plusieurs créatures non humains qui attaquent vous faites plusieurs fois l'effet et tout ça là ce sont des humains donc c'est très très bien, surtout la meneuse on veut la trouver pour qu'elle donne plus en plus un à nos guerriers qui sont du coup toutes nos créatures mis à part le sauveur dévoué Winota également est humain et guerrier donc ça fait plaisir, humaine et guerrière on a l'intimidateur cargan c'est la seule rare du deck du coup x4 c'est trop bien ça permet de mettre la pression et surtout son effet qui transforme une créature en coir vous pouvez le faire sur vos propres créatures pour enlever le type humain et du coup faire un effet supplémentaire de Winota à le faire avant la phase d'attaque, attention une fois qu'il y a déjà les triggers, la capacité en pile c'est trop tard, on ne peut pas transformer, ça ne marchera pas et du coup ça augmente votre ratio de non humain sans faire baisser votre ratio d'humain et c'est ça qui est vraiment très très bien avec cet intimidateur cargan et qui marche très très bien avec Winota dans la liste puis au-delà de ça tu as juste un deck agressif bicolore qui pose des bonnes bêtes, des bons équipements et qui tape fort et qui en plus a un lord donc c'est à dire la meneuse de guerre cargan c'est ce qu'on appelle des lords à magic elles buffent toutes les créatures qui sont dans sa tribalité entre guillemets donc vraiment bien ce deck là et en plus il est un petit peu résilient résistant aux anti-bêtes et notamment aux anti-bêtes de masse grâce au sauveur dévoué et au sacre-lamaguerie donc ça c'est vraiment un bon point de départ et on verra qu'il y a une version non-budget qui permettra de vous faire évoluer la liste on va passer de suite parce qu'ensuite il n'y a pas grand chose à dire un bon drop 2 qui permet d'empêcher les créatures de bloquer je crois le sacre-lam tu l'as dit qui permet de se protéger alors vous pouvez même s'il écrit engager le sacre-lamaguer vous pouvez le faire quand il est déjà engagé ça ne l'enlèvera pas de la phase d'attaque etc l'engagement n'est pas un coup c'est une résolution donc si vous ne pouvez pas le faire c'est pas grave du moment que vous avez payé le coup donc voilà et ça c'est juste une 4-3 pour 3 dans le deck qui est guerrier qui se trouve encore sur Winota qui met des points donc ça fait assez plaisir et pour la main à base il y avait le choix la version de base en fait je jouais très peu de landes et je jouais des cartes double face pour avoir plus de cartes actives mais du coup ça fait beaucoup de landes qui arrivent en jeu engagées et quand on veut jouer un deck à gros c'est pas du tout ce qu'on veut on veut jouer des landes dégagées pendant les 3 premiers tours au moins pour pouvoir faire tour 1, tour 2, tour 3 et puis là du coup ça ne marchait pas trop on a préféré mettre vraiment que des landes basiques on joue que 21 donc c'est assez peu 23 parce qu'on a un drop 4 c'est assez peu quand on compare à la plupart des decks classiques mais dans le deck c'est largement suffisant vous allez peut-être quelques games chercher votre 4ème mana pour Winota mais c'est pas nécessaire vraiment vous pouvez juste faire une sortie avec ces cartes là et rosser on présente des listes BO1 il y a un algorithme en BO1 qui vous sélectionne des bonnes mains et du coup qui vous rend plus fonctionnel sur votre mana si vous voulez jouer ce deck là en BO3 vous montrez à 25 l'an voilà et puis de toute façon on n'a pas à proposer de side parce que quand vous commencez un side ça vous demande 15 cartes de plus à crafter, à récolter vous familiarisez avec le side vous ne savez pas forcément comment faire ce n'est pas la meilleure manière d'appréhender Magic même si le vrai Magic c'est du BO3 c'est comme ça que des decks pas forcément très performants BO1 deviennent de très bons decks de BO3 mais là voilà quand vous commencez encore une fois c'est mieux de faire du BO1 et c'est plus budget je vais vous présenter tout de suite la version un petit peu évoluée du deck qu'on a déjà présenté on vous montre très rapidement le budget on oublie parce qu'il y a des mythiques en veux tu en voilà il y a Naeri il y a Taibrez les rares par contre il n'y en a pas énormément plus il y a Akiri et Maillet des Forces Célestes si et il y a la Malabas bien sûr si vous avez des cartes dans votre collection parce qu'on ne sait jamais les cartes qui sont données avec les decks de débutants comme ça change régulièrement si dans votre collection vous avez des cartes qui sont présentes là mettez les dans le deck mettez les ce sera forcément un bon ajout la meilleure carte à ajouter si on ne doit en ajouter qu'une c'est Taibrez parce que ça ça va faire vraiment des phases d'attaque incroyables d'ailleurs si vous n'avez pas envie de crafter des Winota vous pouvez crafter un peu moins de Winota et mettre des Taibrez ça marchera très bien aussi c'est vraiment une carte très très puissante que vous mettez pendant que vous faites une phase d'attaque et le mec il meurt les terrains sont aussi très intéressants notamment les passages de bord de pique puisque vous allez choisir soit une plaine soit une montagne et ça vous permet de curver plus facilement ça aussi c'est le genre de carte que vous avez envie de rajouter très vite dans le deck et puis voilà donc si jamais vous avez certains exemplaires même qu'un seul c'est très bien à mettre n'hésitez pas si la liste vous tente on vous renvoie à la vidéo qu'on a déjà sortie la semaine dernière sur ce deck là vous verrez c'est plutôt efficace comme pas c'est ça en plus il y a un side dédié alors le deck est moins fort maintenant il a été très fort le premier jour mais maintenant il est un petit peu tenu en respect par d'autres decks donc attention il faut quand même prendre en compte que si vous jouez budget coucou Sliver si vous jouez budget c'est pas non plus le meilleur deck à créer parce qu'il coûte quand même cher mais si vous aimez ce plan de jeu là vous allez toujours rosser des types il est très très bien et on sait pas où va évoluer le méta mais mon petit doigt me dit que Winota c'est plutôt une bonne carte en plus Rogue Budget Rogue Budget je te laisse en parler ça me régale Rogue Budget c'est encore une fois un plan de jeu tribal on était sur les guerriers dans la version Boros là on a Andimir l'association de couleurs bleu noir et on va essayer de synergiser avec les rogues les gredins voilà la tribalité des gredins là on a une version un petit peu plus un petit peu plus tempo on va pouvoir jouer de l'interaction notamment des contres des anticognitions et en plein roulis et le but de ces gredins au delà d'aller mettre un maximum de points à votre adversaire un petit peu comme le deck guerrier c'est aussi de pouvoir meuler votre adversaire meuler pas forcément pour le tuer mais meuler pour avoir des effets impactants sur vos gredins quand vous avez 8 cartes ou plus dans le cimetière de votre adversaire votre agrosine devient une 3-2 donc du coup elle est beaucoup plus puissante 3-2 death touch bon après ça on va mettre des points on va aux effets le but c'est d'aller lui mettre un maximum de points on a le voleur des pensées aériens qui lui va pouvoir devenir un lord donc du coup on vous a expliqué ce qu'était un lord dans le deck boros il va pouvoir buffer tous les autres gredins de tous les autres cartes du même type que lui pareil ça nécessite d'avoir rempli le cimetière de votre adversaire et pour remplir le cimetière de votre adversaire vous avez la plupart des gredins qui meulent quand ils attaquent donc on a l'argousine qui meule quand elle arrive sur champ de bataille ou un autre gredin en plus exactement on a le voleur lui qui meule quand il inflige des blessures de combat lui il ne meule pas si il meule de 2 quand il arrive en jeu donc voilà le but étant de remplir le cimetière pour que vos gredins deviennent un petit peu plus puissants et activent leurs effets ça permet anti-cognition d'être un excellent contre alors qu'à la base c'est un contre un petit peu moyen et dans ce deck là il est vraiment très puissant on joue de l'interaction parce qu'on a une espèce de plan de jeu un petit peu tempo où on essaye de prendre l'avantage et après d'empêcher l'adversaire de jouer donc en tuant ses créatures ou en contreant ses sorts le but c'est de contrôler le rythme de la partie c'est vous qui imposez le rythme c'est vous qui mettez les menaces qui gérez les créatures adverses et l'adversaire qui doit lui faire en fonction de vous c'est ça le but du jeu le petit défaut des plans de jeu tempo c'est que quand vous êtes derrière quand vous êtes en train de perdre la partie c'est très difficile de comeback voilà c'est un deck qui nécessite de prendre l'avantage et de le garder si votre adversaire arrive il va retourner la situation ça devient un peu compliqué mais ce deck là n'est pas un vrai deck tempo il a aussi des plans de jeu un peu mid range il a un plan de jeu très très puissant qui lui permet de comeback c'est Zaret San et Zaret San il a une capacité incroyable c'est un 4x4 pour 5 flash mais quand un gredin est attaquant et non bloqué vu que vos gredins volent pour la plupart c'est très facile qu'il soit attaquant et non bloqué vous pouvez payer 4 renvoyer votre gredin dans la main de votre propriétaire et jouer un Zaret San et en fait du coup Zaret San il sera lui aussi considéré comme attaquant et non bloqué et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent donc ça peut être même un Hugin depuis son cimetière sous votre contrôle et donc ça vous pouvez le faire à tous les tours donc ça marche très très bien en meule parce qu'en plus vous allez meuler votre adversaire donc du coup avoir du choix exactement pour pouvoir récupérer des bonnes cartes sur Zaret et vraiment c'est votre tour 4 préférentiel vous attaquez avec vos gredins qui sont volants qui vont pas être bloqués vous payez 4 Zaret San vous touchez votre adversaire vous lui piquez une Hugin vous rasez son board c'est un vrai plaisir voilà c'est ce qui rend le deck extrêmement puissant il faut juste une petite modif si tu me permets parce que j'avais pas fait attention je croyais qu'il y avait une étendue mais il y en a 4 du coup ça fait 8 terrains qui arrivent engagés plus ceux là donc je pense qu'on va remplacer par plus d'îles et de marées ok je le dis pourquoi pas parce que hop sinon ça risque de faire un petit peu trop de landes qui arrivent engagées mais du coup grâce à cette carte là qui peut être soit une créature soit un landes ça vous permet vraiment de ne jamais manquer de mana parce qu'on a 18, 22 on a 26 sachant que votre sort le plus cher coûte 5 mais normalement on va coûter 4 et qu'en plus la plupart du temps vous allez surtout jouer avec ces cartes là un petit peu comme avec le deck agro encore une fois normalement c'est très dur de faire une dess avec ce paquet c'est à dire manquer de landes c'est probablement le meilleur deck budget qu'on va vous présenter en plus il est améliorable pour pas grand chose dans sa version optimale j'aime bien le bride numérisé qui va rendre vos créatures impactantes incontrecarables et en plus qu'elles coûteront un de moins à lancer donc même si vous n'utilisez pas la capacité de Zaret si vous êtes passé par bride numérisé il pourra coûter seulement 4 il est très fonctionnel en mana ce deck là on a des bonnes interactions des bons contre un bon petit en plein roulis qui est une carte vraiment polyvalente et derrière on peut juste bite dans de l'adversaire le meuler avoir un plan de jeu un peu midrange avec Zaret très très bon deck et si jamais un emprunteur intrépide est donné dans votre collection ou que vous en avez n'hésitez pas à les rajouter ça marche très très bien dans le deck c'est un gredin et en plus c'est une carte qu'on a envie de récupérer en main avec Zaret San pour pouvoir refaire son effet d'aventure génial est-ce qu'on passe à la version non budget top deck yes let's go alors j'en ai 2 j'ai le Jirog et le Didin Grumir on va sur lequel Didin Grumir c'est la vidéo qu'on a présentée ok donc on pourra vous renvoyer à cette vidéo là si la version non budget vous intéresse et en fait ce qu'on rajoute dans ce deck là c'est des Turlupins des emprunteurs intrépides et des terrains qui arrivent dégagés mythiques voilà pour le coup et le magnifique Faucon de lui qui lui met un maximum de pression sur l'adversaire le plan de jeu a un peu moins tempo et beaucoup plus midrange dans la version dans la version non budget et vous avez aussi une mana base beaucoup plus saine voilà pour le coup et on vous renvoie vers cette vidéo là qu'on a présentée exactement si vous avez qu'une rare à rajouter Charonier Faucon de lui parce que vraiment ça beat down très très fort si vous avez des mythiques à rajouter emprunteurs intrépides c'est vraiment très bien la mana base pareil dès que vous pouvez l'améliorer si vous avez un temple un passage de clair n'hésitez pas ça fait plaisir un passage merveilleux je crois qu'il y en a un qui est donné je suis pas sûr mais voilà n'hésitez pas à les mettre dans tous les decks qu'on a présenté un passage merveilleux dès qu'il y a deux couleurs vous en mettez un exactement et très bonne decklist alors attention ces decklist elles changent régulièrement puisque comme on vous l'a expliqué il faut imposer le rythme à la partie et ça nécessite de savoir un petit peu les decks contre lesquels vous allez jouer donc si vous commencez à crafter cette version non budget il faut savoir les decks que vous allez affronter sur l'adder vous tenir au courant de la méta avec par exemple les vidéos qu'on fait notamment et si vous êtes bien au courant vous allez pouvoir adapter le deck en fonction de ce que vous rencontrez parce que ça c'est le genre de deck si c'est pas adapté à ce que ça rencontre ça perd ça perd très fort par contre si c'est adapté à vos decks que vous rencontrez ça gagne très fort ça gagne plutôt bien typiquement une carte comme Noyade dans le lock si vous rencontrez beaucoup de decks euro c'est une carte qui est très mauvaise parce qu'en fait à remplir le cimetière de votre adversaire vous allez lui donner accès à son euro et son euro lui permet de vider son cimetière pour invalider votre plan de jeu meule gredin et en plus ça invalide le Noyade dans le lock qui ne peut pas contrer le euro au moment où il exile les cartes de son cimetière donc typiquement cette carte là nous on a présenté le deck avec ça actuellement la méta est en train d'un petit peu tourner autour du row et la carte n'est plus présente dans les decks gredins donc voilà on vous invite quand même à regarder les listes qui sont à jour on vous en présentera bien évidemment dans nos points métao exactement et on passe maintenant au il est où ? il est parti ah la meule budget incroyable alors au budget il s'est barré oui il s'est barré et ça c'est un deck qui on dirait ne paye pas de mine et franchement pas mauvais je te laisse en parler parce que je sais que tu es un aficionados de cette mort incroyable ce que ce deck t'a fait du coup ce deck était assez méchant qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce que c'est que la meule pour ceux qui ne connaissent pas c'est une capacité qui est vieille comme le monde mais qui a eu un mot clé très récemment avec M21 je vais prendre le crabe des ruines très bien qui est très beau en plus j'avais même pas vu son dessin c'est une 0-3 pour 1 en touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille chaque adversaire meule 3 cartes c'est-à-dire qu'il va mettre les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière savoir qu'à Magic si jamais vous êtes vraiment débutant vous ne savez pas si vous n'avez plus de cartes dans votre bibliothèque et que vous deviez piocher une carte vous perdez la partie c'est au moment où vous devez piocher et que vous ne pouvez pas puisqu'il n'y a plus de cartes dans votre bibliothèque vous perdez c'est une condition de victoire alternative la meule et ce deck là son but c'est de meuler donc d'enlever toutes les cartes de la bibliothèque du adversaire de les mettre à la poubelle de la mettre dans la défausse de la mettre au cimetière et du coup juste de gagner comme ça en gagnant un petit peu de temps vous voyez avec une 0-3 on bloque bien les 8 parties avec une 0-4 aussi et ça a l'avantage de pouvoir meuler quand vous avez plusieurs crabes ça marche ça se cumule donc quand vous en avez 2 vous meulez 6 quand vous en avez 3 vous meulez 9 ça va très très vite du coup ça pareil passage merveilleux si on en avait 1 ou 2 pas beaucoup plus vous pouvez les mettre dedans parce que ça marche avec le crabe ça refait des triggers et le reste du deck ça va être soit de meuler des cartes soit de tenir pour ne pas mourir trop vite cacophonie exaspérante c'est la seule rare du deck on en a mis 4 enfin je crois ouais c'est la seule rare non il y a les gargouilles il y a gargouilles non non il y a 2 rares enfin il y a 8 rares il y a 2 cartes rares différentes pour 2 on va meuler 8 et si on le kick pour 6 on va meuler la moitié de la bibliothèque ça va très vite du coup une dessin de Magali Villeneuve incroyable magnifique gargouilles ventres l'autre rare c'est une 5-4 pour 2 vol elle ne peut pas attaquer à moins que le joueur défenseur ait au moins 7 cartes dans son cimetière vous l'aurez compris c'est très facile dans notre deck de les avoir enfin de faire en sorte que l'adversaire est et on ne peut pas bloquer à moins qu'on ait 4 cartes en main ça en début de partie vous allez garder un petit peu vos cartes pour avoir une 5-4 qui bloque et ça tient très très bien le champ de bataille quand vous la posez tour 2 si vous avez juste fait l'an de tour 1 crabe et l'an de tour 2 gargouilles vous avez 4 cartes en main donc du coup vous avez un 5-4 qui bloque très très bien les decks agressifs comme ceux qu'on a présenté par exemple précédemment et en plus après on joue des cartes qui nous permettent de piocher comme l'inventaire effréné ça marche très très bien avec cette gargouille ventres il y a de la gargouille en plus qui meule tous les tours en s'engageant l'inventaire qui va piocher une puis deux puis trois puis quatre cartes ça c'est vraiment très très bien 12 oublis pour 2 en rituel on va meuler 4 cartes et ça allait échapper donc vous allez pouvoir le rejouer de votre cimetière quand vous êtes en fin de partie en top deck vous avez plus grand chose vous pouvez encore continuer à meuler et ça c'est bien en prise glaciaire bonne petite carte de zandicar qui va permettre d'engager une créature de meuler 2 de faire que la créature ne se dégage pas donc en fait vous la bloquez pendant potentiellement deux tours puisque c'est un éphémère puis vous piochez une carte donc ça vous fait avancer très très bien tutelle de teferi ça c'est la masterpiece un petit peu du deck quand elle arrive vous piochez une carte puis vous défaussez donc elle se remplace entre guillemets enfin pas vraiment mais vous comprenez ce que je veux dire elle se remplace en cartes en avantages qualitatifs mais pas quantitatifs exactement et quand vous piochez une carte et que vous avez la tutelle de teferi en jeu votre adversaire meule de cartes pareil ça se cumule et quand on peut piocher jusqu'à 4 cartes avec la menthe à freiner bah ça meule vite ça meule beaucoup de cartes fallait dire s'il te plaît une carte qui permet de contrer un sort et de meuler 3 goler ma relique très bonne ajout aussi de Zandikar on a une 6-6 pour 3 là vous dites oh incroyable c'est les grosses stats elle ne peut ni attaquer ni bloquer à moins qu'un adversaire n'est au moins 8-14 en cimetière vous l'avez compris très facile vous jouez ça il y a 8 cartes voilà donc ça se curve très bien ça se curve très bien et vous pouvez aussi l'engager en payant 2 mana pour meuler de 2 cartes un joueur ciblé ça rappelle l'effet de la meule carte qui a donné son nom à l'archétype à l'archétype à la capacité il fait exactement ça du coup pour 2 on meule 2 cartes bah c'est bien ça ça bloque très bien ça tue l'adversaire aussi vous pouvez juste faire ça je mets une 6-6 c'est une meule qui a des pattes en fait qui peut mettre des points donc ça marche vraiment plutôt très très bien effectivement et dans les landes 21 îles et un sanctuaire mystique qui permet de reprendre des sorts alors on en a peu mais on peut reprendre une emprise glaciaire un doux oubli ou un inventaire effréné emprise glaciaire inventaire effréné c'est ce que vous voulez reprendre en priorité ou une cacophonie mais souvent vous préférez avancer dans le plan de jeu ou gagner du temps plutôt que juste remeuler 8 cartes ça peut te trouver l'état ça peut te permettre de tuer ton adversaire donc c'est plutôt une bonne carte et au pire ça reste une île vous n'êtes pas obligé de faire son effet si l'adversaire a 15 cartes en bibliothèque ou moins ne cliquez pas ça ça va le meuler moins il faudrait mieux juste meuler 8 c'est ça à partir de 15 cartes ou moins vous meulez 8 ou en dessous plutôt très bonne decklist moi j'ai vu des mecs qui jouaient ça en rang mythique alors une version un petit peu plus upgrade qu'on ne vous présentera pas parce que je pense que c'est très très sympa pour débuter pour vous amuser pour avoir un plan de jeu alternatif je ne vous conseille pas forcément de mettre toutes vos wildcards mythiques et compagnie pour crafter les lands mythiques qui rentreraient dans ce deck là mais c'est plutôt fort alors que d'habitude la meule c'est plutôt pas très bon et là juste parce qu'on a crape des ruines parce qu'on a cacophonie parce qu'on a tutelle et parce qu'on a golem à relique ils ont un petit peu poussé l'archétype et pour une fois au delà d'être une blague ça ressemble à un vrai deck je veux dire si vous commencez à jouer ça dans le début du ladder ça ne vous coûte pas trop de cartes je pense que vous allez surprendre plus d'une personne avec ce deck là ouais alors on précise quand même que si vous crafter ce deck si vous crafter ces rares là c'est des rares que vous n'utiliserez certainement jamais ailleurs ou en tout cas que dans des decks meules donc attention si jamais vous êtes un peu limite vous hésitez entre les trois decks par exemple qu'on vous a présenté crafter plutôt les deux autres celui là il est rigolo mais c'est pour ceux contre la wildcard à dépenser quoi il peut rosser aussi mais c'est vraiment pas des cartes que vous avez réutilisées alors que le Winota les rares notamment la 3 1 pour 2 c'est sûr que vous avez utilisé Dimir c'est juste un bon deck donc aucun soucis sur le fait que ce sera jouable ailleurs enfin jouable ailleurs jouable plus tard celui-ci par contre un petit peu plus un petit peu plus tendu si vous voulez vraiment vous amuser en un budget vous pouvez crafter ça sans les gargouilles la cacophonie c'est vraiment très intéressant très important de l'avoir la gargouille c'est aussi important mais si vous voulez vraiment tester l'archétype sans cramer trop de wildcard ne crafter pas la gargouille vous pouvez rajouter de l'interaction à la place que ça soit des en plein roulis par exemple très bien si vous avez un emprunteur vous pouvez le mettre dedans c'est une bonne carte des contres-sorts type negate aussi ça rentre bien dedans donc voilà faites vos jeux et bien c'est fini c'est la fin de cette vidéo j'espère que les decks budget vous ont régalé n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces decks si vous les avez craft ça aide aussi les gens de se faire un avis par exemple si vous avez crafté les trois vous pouvez dire moi celui-là j'ai joué c'était très bien par contre celui-là il a moins bien marché pour moi etc donc n'hésitez pas à le dire ou si vous avez des édits d'amélioration budget pour les deck list vous pouvez le dire en commentaire ça aidera les autres les autres joueurs aussi à y voir un peu plus clair fin de cette vidéo pouce bleu commentaire pour tous les abonnements merci à tous comme d'habitude nos réseaux sociaux sont dans la description Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch Valpl, Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie